Dans le sud de l'Italie, c'est une hécatombe. A perte de vue, des champs d'oliviers malades, attaqués par une bactérie, la terrible Xylella fastidiosa. Miraculeusement, certains arbres semblent avoir résisté. Un espoir pour cet oléoculteur qui a perdu 90% de sa production. Il est persuadé que ces variétés sont naturellement immunisées contre la bactérie. Pour le prouver, il a isolé de jeunes spécimens. On va leur inoculer la maladie. On va les contaminer avec les insectes qui transmettent la maladie pour avoir la preuve scientifique que cette plante, cette variété autochtone que l'on pourra cultiver, n'attrape pas la maladie et la preuve qu'elle est immunisée. Mais il faudra attendre un an, car la bactérie est lente à se manifester. Elle est transmise par ce minuscule insecte, la cicadelle, qui véhicule la bactérie d'arbre en arbre, un processus bien connu des scientifiques. La bactérie se multiplie et alors elle forme une sorte de barrage qui empêche l'eau de passer dans les feuilles. Les feuilles vont se dessécher et la branche meurt du manque d'eau. En Italie, deuxième producteur mondial d'huile d'olive, la Xylella est un fléau national. Plus d'un million d'oliviers détruits.